Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière puisque je vais vous présenter un guitariste qui fait des packs de samples qui m'a contacté directement pour faire une vidéo sur ces packs, ces gros L-Fap, donc qui fait des packs de samples de guitare assez originales et au passage je vais vous présenter le Vodou, le nouveau multi-effet spécial guitare de chez U-Jam. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre meilleur pouce bleu, commentez, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, bref, il faut donner de la force. Donc en ce qui concerne gros L-Fap, vous pouvez retrouver ses liens, ses réseaux sociaux, sa musique directement sur sa page YouTube et vous avez aussi directement les liens pour son Instagram, son Spotify, bref, vous pouvez rejoindre sa communauté, et il fait de très bonnes petites vidéos et c'est un excellent guitariste qui a des packs de samples vraiment originaux. En ce qui concerne le finisher Vodou, vous pouvez aller directement sur www.utjam.com, vous sélectionnez le produit Vodou et donc vous allez tomber sur cette page où vous allez avoir toutes les informations sur le VST. Il va fonctionner au format VST, Audio Unit, AX, bref, c'est un super multi-effet qui va fonctionner aussi bien sur des guitares électriques, sur des pianos, pianos électriques, ça va donner une ambiance particulière à vos sons, il y a énormément de presets, il y a vraiment largement de quoi faire. Vous pouvez le retrouver aussi directement sur le site de Boutique Plugin au prix de 98,99€ et vous aurez toutes les petites informations dont vous avez besoin. Donc je vous laisserai aller consulter tout ça et nous on va aller voir ça directement dans Rezone. Donc on se retrouve directement dans Rezone où j'ai récupéré le pack de samples de Elphab. On va s'écouter quelques boucles et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une de ces boucles de guitare. Donc par exemple dans son pack, vous allez avoir des sons de ce style. Donc bien sûr, vous avez toutes les informations sur la clé du sample, le BPM. Bref, il y a différents styles. Moi dans le tuto d'aujourd'hui, j'ai utilisé ce sample-là. Donc ça, c'est un pack de samples qui propose gratuitement qu'on peut retrouver sous le lien de sa dernière vidéo. Maintenant, on va aller détailler un petit peu ce que j'ai fait pour le morceau. Donc déjà, on va s'écouter une partie de la boucle. Je vais afficher le séquenceur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis parti de cette boucle-ci. Comme d'habitude, je l'ai découpé en tranches. Je l'ai entré dans un Dr.Octorex. Donc ce qui me donne en fait ce... C'est cet appareil-là, ce sampler-là. Et si je mets en lecture, voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, je retire ça. Sous-titrage ST' 501 Et avec le finish en vaudou, ça donne cette ambiance. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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